Oui, j'ai vécu les violences sexuelles de la part du coup d'un oncle. Je pense que j'avais d'ailleurs plus peur qu'on ne me croit pas. Je pense que je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Je suis considérée comme la petite ronde, genre la pote, la pote un peu grosse qui doit faire rire tu vois. Je savais même pas que ce mot grossophobe, grossophobie existait. Il y a 15 castings avant que j'ai foiré, on se dit pas ça. Qu'est-ce que je suis content d'avoir cette invitée face à moi, qui a un très grand sourire. Parce que ça paraissait improbable qu'on soit dans cette situation il y a encore quelques temps. Je reçois aujourd'hui une comédienne que j'ai rencontrée il y a très peu de temps dans le cadre du travail. Parce que tu m'as sollicité pour le boulot. On a commencé à travailler dans le sport et ta remise en forme ensemble il y a un an. Un an pile. Un an tout pile. Et puis j'ai appris à découvrir quelqu'un que je trouve très inspirant, avec un parcours atypique, avec plein de choses. Et je me suis dit, quand j'ai lancé ce podcast, il fallait absolument que tu sois dans cette chaise. Alors en plus vous êtes deux. C'est la première fois que je fais un podcast à trois, je te vole la phrase que tu m'as dit en off. Puisque tu attends un heureux événement pour la deuxième fois. Héloïse, comment tu vas ? Très bien, merci, je suis ravie d'être là. Merci pour l'invitation. T'es confo, t'as tout ce qu'il faut. C'est parfait. C'est super. Je reviens sur le concept de l'inspire. Je t'explique en deux mots et puis après on lancera définitivement l'aventure de cet échange. Inspire pourquoi ? Parce que comme je te l'ai dit, un parcours très inspirant et puis qui peut en inspirer plein d'autres. Et le mot inspire, c'est vraiment, vraiment le point central de ce podcast. On a sept lettres. Il y aura sept chapitres dans le podcast. Chaque lettre représente évidemment un chapitre, un parcours de ta vie personnelle, professionnelle. Et on va y revenir ensemble. La petite tradition avant qu'on commence et que je lance le jingle d'intro pour qu'on se mette dans la vibe, c'est qu'on va inspirer ensemble pour se mettre dans l'univers de ce podcast. Je lance le jingle et c'est parti. Tu es prête ? Je suis prête. On inspire. And let's go. Je t'ai surpris là. Ah ouais, petite salsa. T'as vu un peu ? On se met toujours dans la vibe avec ce jingle. Héloïse, la chose que je t'ai demandé peut-être à préparer, c'est la seule d'ailleurs, parce que j'avais envie qu'on reste hyper spontané dans cette conversation, c'est le I de initiale qui sera notre premier paragraphe. Ok. On a dû reprendre, tu as dû reprendre tes initiales, le H et le M. Exactement. Et me trouver un mot pour chacune des lettres qui te représente. Ça peut être aussi bête qu'un plat que tu aimes manger. Une ville où tu as été. Ah, ok. Ah, je te l'ai dit pourtant. Oui, oui, bien sûr. Ou un trait de personnalité. Enfin bref, quelque chose qui est en rapport avec ton histoire. Est-ce qu'on commence pas par le H par hasard ? Allez, allons-y. Commençons par le H. Qu'est-ce que tu m'as trouvé ? Écoute, la réflexion, elle a été très spontanée. Et tout de suite, le mot qui m'est venu, c'est humour. Mais complètement. C'est marrant parce que je t'ai dit, qu'est-ce qu'elle m'a trouvé avec H. Mais bien sûr. Tu sais que j'ai vu ton message, j'ai vu avec le H, j'ai dit, bah, humour. Totalement, totalement. Ça fait partie de toi. Depuis toute petite. C'est vrai que depuis que je te connais, t'as le sourire, peu importe ce qu'il se passe. Il m'arrive toujours des trucs drôles. Je prends tout de manière positive et je tombe quasiment un jour sur deux dans la rue. Bah, on rigole. Non, mais tout est humour en fait. En tout cas, je transforme tout en version drôle, good vibes, positive. C'est quelque chose qu'on t'a transmis ou c'est quelque chose que t'as développé ? C'est vraiment un trait de personnalité qui t'est propre ? Ah, non. Mes parents sont dans l'humour. J'ai avec mon frère et ma soeur depuis qu'on est nés. On fait des blagues tous les jours. Je suis née dans cet environnement-là, en tout cas. Ok. C'est parfait. J'adore. J'adore continuer à faire des blagues. Même les plus nuls qui existent. C'est vrai que même des fois, en séance de sport, on en fait. Qui peut-être ne feront rire que nous. Mais oui, c'est sûr. Mais ça nous met dans une super dynamique pour travailler. Très bien. Et le M ? Le M, c'est dire de choisir qu'un seul mot. Oui. Parce que pour le coup, c'est une maître qui inspire beaucoup de mots. Oui. Mais je vais te dire motivé. Motivé de tout, de la vie, du perso, du quotidien, de tout. Je me lève le matin, je suis motivée. Je sais que j'ai un truc à accomplir. C'est aussi quelque chose pour lequel on a beaucoup cliqué. Parce que quand on s'est rencontré, je t'ai dit, si moi, je n'ai pas quelqu'un de motivé face à moi, qui est prêt à faire des efforts, je sais qu'à un moment donné, ça ne cliquera plus. Et depuis qu'on se connaît, des efforts, tu en as fait en bagaille. Oui. Il faut savoir, pour les auditeurs qui nous écoutent, que tu n'habites pas dans Paris même. Non. Et que prendre les transports, prendre la voiture, faire des heures, le trafic. J'avais deux heures pour venir. Voilà, deux heures pour venir faire ta séance de sport, plusieurs fois par semaine. Oui. S'il n'y a pas de motivation derrière, ça ne fait pas tenir. Donc, effectivement, ça te représente bien. Merci beaucoup. C'est un beau premier paragraphe. J'adore, j'adore. On passe au N, le N de naissance. Et puis, je trouve que c'est toujours assez sympa de passer par là. Parce qu'on ne sait pas, finalement, où tu es née, comment tu as grandi. Tu es née à Château-Giron, en Ile-et-Vilaine, en 1996. D'accord ? Mais il me semble que tu n'es pas restée très longtemps là-bas, c'est ça ? Non, c'est l'inverse. En fait, je suis née à Versailles. Bah voilà, je me plante déjà. Donc, le 27 juin 1996. Mais j'avais quelques mois et mes parents ont déménagé en Bretagne. D'accord. Donc, j'ai fait toute ma vie, de mes un an à mes 18 ans, à Château-Giron, en Bretagne. D'accord. Mais tu es née à Versailles. Oui. Ok, mais tu n'es pas restée longtemps. J'avais faux, mais un mois après, ça va. Je ne suis pas trop mal. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler de tes premiers souvenirs d'enfance, justement, par rapport à ça ? Est-ce que tu as des choses qui te reviennent en tête ? Alors, je sais que ce n'est pas forcément évident. Des fois, j'ai des gens qui me disent que j'ai des blackouts total, je ne me rappelle plus, etc. Oui, oui, oui. Déjà, mes parents ont divorcé quand j'avais 4 ans. Ok. Donc, par contre, je n'ai aucun souvenir d'eux ensemble. Mais c'est un divorce, on va dire, réussi. En tout cas, tout s'est très bien passé. Et c'était une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre avec mon petit frère. Et en fait, du coup, on avait double chambre, double maison, double jardin, double chat, double chien. Enfin, en fait, tout était en double. Donc, nous, on l'a hyper bien vécu. Oui, parce que c'était normal. Ce n'était pas une cassure que tu aurais pu peut-être vivre à l'adolescence. C'est quelque chose que tu avais vécu depuis le départ. Exactement. Ok. Et puis, dans le même village. Puis, c'était vraiment équitable. On ne voyait pas plus l'un que l'autre. Et donc, moi, non, une enfance en vrai très heureuse, justement, dans la joie, dans les voyages, les vacances, le ski. La nature aussi. La nature, oui. J'ai grandi à la campagne, parce que Château-Girons, c'est un petit village à la campagne. Moi, j'ai le souvenir de faire des balades à vélo très souvent le week-end, de m'arrêter dans la ferme de mes voisins pour aller caresser les veaux. Oui, une enfance très nature. Ce qui, encore aujourd'hui, fait partie intégrante de ta vie. Oui, je suis envenue à ça. À cette source-là. Exactement. Depuis la naissance, tu es en contact avec la nature, la terre. Les balades dans la forêt, c'est mon quotidien. Moi, je ne suis pas la génération écran, tu sais, ordi, télé, téléphone portable. Moi, je l'ai eu, tu vois, à mon entrée au lycée à 16 ans. D'accord. Donc, vraiment, tous mes souvenirs d'enfance, c'était le cliché. On met les cabanes dans le parc avec les copains, les copines, les voisins. Les après-midi, il y avait à faire des jeux dans le jardin. Non, mais exactement. Bien sûr. Et t'es comme hiver. J'ai eu exactement la même enfance de faire ton sport, de courir, grimper aux arbres, jouer aux billes. C'est des choses qui peuvent paraître assez utopiques aujourd'hui quand on en parle, mais qui sont des souvenirs qui nous marquent et qui peut être... Et qu'on a envie de transmettre. Moi, mes enfants, c'est ce que j'ai envie de transmettre. Est-ce que c'est des choses qui, finalement, font en sorte qu'aujourd'hui, des fois, tu te sens un peu déconnecté de ce qui se passe quand on parle des réseaux, quand on parle de l'évolution ? C'est une transition, malgré tout, que t'as réussi à faire ou t'es encore ancrée un petit peu dans ce passé et puis t'es un petit peu nostalgique ? Je suis un peu nostalgique quand même. Par exemple, tu vois, ma petite soeur, on a 7 ans et demi d'écart. Elle n'a pas du tout la même enfance-adolescence parce qu'elle, dès le collège, elle avait déjà un téléphone parce que ses copines en avaient un. Donc, elle est cette génération TikTok, cette génération réseaux sociaux, cette génération aussi de plus gros clashs. Tout ça, moi, je n'ai pas connu cette méchanceté à travers les réseaux sociaux, les téléphones. Donc, il y a un petit côté nostalgie. Et en même temps, comme je suis devenue adulte avec ces nouveaux moyens de communication qui sont en vrai aussi très pratiques et très chouettes, moi, j'adore. Je les utilise tous les jours. C'est même un outil de travail. C'est grâce à ça qu'on fait ça aujourd'hui aussi. Mais exactement. Donc, non, j'adore. C'est un mix des deux. En même temps, la technologie fait des super choses. C'est génial. Trop bien. On revient sur une partie de ton enfance, avec laquelle tu es complètement ouverte. Tu me dis que ce n'est pas un tabou. C'est son tabou. Tu vis quand même un drame pour un enfant à l'âge de 9 ans. Oui. Tu es abusé sexuellement par un membre de ta famille. C'est ça. De 9 ans jusqu'à presque 11 ans. Donc, pendant 2 ans. Évidemment, c'est de ton regard d'enfant peut-être difficile à exprimer. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de cette période ? Comment ça arrive ? Comment tu le vis ? Et puis, surtout, comment tu abordes ce problème qui, au départ, j'imagine, dans la tête d'un enfant, n'en est pas un ? Parce que tu te dis, mais d'où ça vient ? Pourquoi ça m'arrive ? Tu sais, moi, j'ai grandi... Justement, j'habitais à la campagne. Donc, ça nous arrivait avec mon frère de rentrer à pied tout seul de l'école, mais dès nos 9-10 ans, tu vois. Donc, nos parents, depuis, je te dis ça, 5-6 ans, nous ont toujours expliqué qu'il ne fallait jamais monter dans la voiture d'un inconnu. Que si un jour, quelqu'un nous faisait du mal, nous touchait, c'était interdit de notre corps, c'était notre propriété. Personne d'autre n'avait le droit de toucher à notre corps et que si jamais, un jour, ça arrivait, il fallait tout de suite en parler à un adulte. Donc, tu as eu cette éducation dès le départ. Cette éducation de protection, de prévention, dès le départ, vraiment le plus jeune âge. Et en fait, c'est arrivé. Malheureusement, j'ai vécu les violences sexuelles de la part d'un oncle. Et comme c'était quelqu'un que je connaissais, tout de suite, je n'ai pas vu le danger. Tu vois, pour moi, c'était si un inconnu, un jour, te fait du mal. Dans ma tête, le danger ne pouvait pas venir de ma propre famille, de mon entourage. Le danger venait d'ailleurs, de dehors, de l'inconnu, de tout ça. Oui, c'est inconcevable qu'un manque de ta famille puisse te faire du mal. Non, c'est la confiance, la famille. Bien sûr. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai parlé tard. En tant que tard, non, j'ai réussi à parler à 11 ans. Ce n'est pas tard, tu vois, par rapport à d'autres victimes d'inceste. Non, ce n'est pas tard, mais ça fait quand même, malgré tout, deux ans, pendant deux ans, que tu subis ça. Et de manière régulière, j'imagine ? Une petite dizaine de fois. Tu sais, aux vacances scolaires, au Noël, aux fêtes de famille, l'été, tout ça. Mais non, dès le début, évidemment, je trouve ça pas normal. J'en parle à une de mes cousines qui est aussi victime en même temps que moi. OK. Et donc, toutes les deux, on sait que ce n'est pas normal. Mais en même temps, c'est quelqu'un de la famille. Victime de la même personne ? Oui, oui. Donc, on ne trouve pas l'équilibre, on ne trouve pas les mots pour dire, on le dit à quelqu'un, on ne le dit pas. OK, on n'aime pas, on est ensemble et puis on espère que ça ne se reproduira pas. Vous arrivez à vous soutenir mutuellement malgré tout ? D'accord. Donc, vous vous confiez à ce qui vous arrive. Ah oui, on se confie chaque fois, bien sûr. D'accord. Et c'est un peu cet échappatoire-là qui fait que j'ai quand même quelqu'un à qui je peux en parler. Je ne vais pas en parler à mes parents tout de suite. Exactement. Est-ce que ça peut arriver aussi, et ça, parlons-en ouvertement. Est-ce que tu as honte ? Est-ce que tu as peur ? Non, au début, je n'ai pas honte, j'ai peur, évidemment. J'ai super peur. J'ai eu certains retours de personnes qui un petit peu... La honte, elle vient après. D'accord. Je pense que la honte, elle vient, tu sais, quand on grandit, qu'on a conscience de son corps, qu'on a conscience de ce qu'on a vécu. Et quand on est tout petit, oui, on pourrait avoir honte d'avoir fait une bêtise, mais moi, je savais que ce n'était pas de ma faute quand même. D'accord, tu avais cette conscience-là. Oui, par contre, j'avais peur, évidemment. Je pense que j'avais d'ailleurs plus peur qu'on ne me croit pas. Et du coup, comme si le piège se refermait sur moi, et bon, c'est ça comme ça, et puis je ne peux rien y faire. Qu'est-ce qui fait le déclic, deux ans après ? Moi, j'en parle, on est en CM2 à cette époque-là, donc je suis encore au primaire. J'en parle à des copines, et elles me disent, ah d'accord. En fait, c'est un truc, personne ne connaît vraiment ce sujet, en fait. À neuf ans, tu ne connais pas la sexualité, tu ne connais rien de tout ça. Évidemment, et encore moins l'inceste, etc. D'ailleurs, c'est un vrai problème. Je trouve qu'on devrait en parler dès le primaire. Bien sûr. Parce que si j'avais été au courant, s'il y avait eu de la prévention dans les écoles, si j'avais entendu un autre témoignage de quelqu'un, peut-être que ça aurait fait quoi avec mon histoire ? Je me serais dit, ah ok, donc je ne suis pas la seule, déjà d'une. C'est interdit, il faut en parler vite, je réagis beaucoup plus vite. Sauf qu'en fait, on n'en parle pas, parce que c'est tabou. Et c'est tabou, là, on dit qu'il y a un enfant sur dix qui est victime d'inceste. 80% des cas, ça vient d'un membre de la famille. Ça veut dire que dans une classe, là, comme j'étais en CM2, il y avait potentiellement trois élèves, on était 30, comme moi, victime. C'est des stats qui font peur. Et malgré tout, j'ai l'impression, ils ne résonnent pas encore suffisamment dans la tête des gens. Et non, c'est trop tabou. Donc, tu as ce déclic d'en parler à tes parents ? Je vois un mercredi, je vois un épisode de New York Unité Spéciale, c'est le police judiciaire. Je n'avais pas le droit de regarder ce genre de programme, mais là, je me rappelle, j'étais toute seule à la maison. Je le regarde, même histoire que moi. Une petite fille, sa cousine, les violences sexuelles, la nuit à répétition, etc. Et cette policière qui venait, en gros, sauver les deux petites filles. Et je me suis dit, ah, ok, donc en fait, peut-être que quelqu'un peut mettre fin à tout ça et peut nous sauver. Et donc, je décide d'écrire une lettre à ma maman. Et je suis au collège, le midi, je crois que je saute la cantine et je vais près de mon casier écrire cette lettre. Et le soir même, j'allais pour lui la donner. Et en fait, je lui ai tout dit, d'un coup. Waouh ! À croire que la lettre, l'écriture a été peut-être ta thérapie pour débloquer le truc. Et puis, j'ai toujours beaucoup écrit, moi, depuis mes 6-7 ans. J'ai un journal intime énorme, qui n'est toujours pas terminé, tu vois. Et je note tout, que ce soit la moindre dispute avec mon frère, les paniers que j'ai marqués en match de basket. Tout dans les détails, c'est daté, il y a même les horaires et tout. Et en fait, je notais à chaque fois que ça se passait avec cet oncle-là. Waouh ! Donc en fait... Finalement, tu as toutes les preuves écrites aussi. Et c'est surtout que ça m'a permis de ne pas oublier. Bien sûr. Là, j'ai 27 ans, c'était il y a plus de 15 ans. Bah, je ne l'ai relu qu'une seule fois. Et je me dis, mais c'est dingue d'avoir écrit ça à 9 ans, à 10 ans, c'est fou ! C'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que souvent, quand on parle à des victimes d'inceste comme ça, il y a une partie d'oubli. Bah, bien sûr. On se protège. Cette protection, cette carapace. Donc toi, finalement, tu as tout de suite ce réflexe naturel, parce que c'est aussi ce que tu as une chirurgie de décrire. Et c'est ce qui te permet de tout sortir à ta mère en face à face. Exactement. C'est une question hyper bateau, mais quelle est sa réaction ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu te souviens de cette conversation ? Le monde s'effondre pour elle. C'est l'heure du coucher, elle est avec moi. Tous les soirs, il y avait ce petit moment où on se disait au revoir, on se racontait la journée. Puis nous, on s'est toujours tout dit dans ma famille avec mes parents. Enfin, il n'y avait pas de secret. Donc, il n'y avait pas de gêne sur aucun sujet. C'est super. Ouais, ça c'est super. Et en fait, je lui dis, le monde s'écroule. Et tout de suite, elle me croit. Et tout de suite, elle me dit, d'ailleurs, elle me le dit, je te crois, t'inquiète pas, on va... Donc, tu as le soutien immédiat de tes parents. Ouais. Ça, c'est super. Et puis, ouais. Ça en vient ensuite, j'imagine, un combat pour pouvoir... J'ai beaucoup de chance dans mon malheur parce qu'il avoue tous les faits, quasiment. Il met une partie sur le dos de... J'étais sous l'emprise de l'alcool, je ne m'en souviens pas. Mais certaines fois, oui, je m'en souviens. Et oui, et rien. De toute façon, lui, c'est un grand manipulateur. Il est dans la perversion. Il est dans la manipulation avec tout le monde. Il pense que c'est un génie. Il demande à ses filles de l'appeler Dieu. Enfin, c'est un taré. D'accord. Et il est toujours en liberté. Ah, il est toujours en liberté. Ouais. S'en est suivi, en gros, quatre ans de procédure, je dirais. OK. Parce que le procès, il est à mes 16 ans. Et puis, il essaie de toujours retourner la situation. C'est jamais vraiment de sa faute. Et puis attends, à 16 ans, t'es une jeune femme. Ah ouais, c'est pas grave. Donc, il y a une grosse évolution. Lui, il a connu la petite fille de 9 ans, 10 ans. Ouais. À 16 ans, t'es face à lui. Oui, mais je suis terrorisée. Terrorisée. C'est horrible. À 16 ans, moi, je viens d'un village un peu bisounours. Je ne connais pas la délinquance. Je ne connais pas les agressions. Pour moi, ça n'existe pas. C'est que dans les films. À cette époque-là, pendant toute ta reconstruction, parce qu'on peut vraiment appeler ça comme ça. Non, ce n'est pas dans la reconstruction. À cette époque-là, c'est une démolition. C'est une démolition ? Moi, à partir du moment où je parle et où j'ai mes premières auditions avec les gendarmes et tout, tout de suite, tout s'écroule. Je sombre dans l'anorexie. Je perds... Enfin, je finis à 37 kilos. Non, c'est terrible. Suivi psychologique, il se passe comment à ce moment-là ? Oui, évidemment. Je suis dans la... Je pense dans la haine de tout. Je ne comprends rien. Je pense que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Parce que je passe de... À 11 ans, en fait, je deviens adulte. Je suis plongée dans un monde d'adulte, alors que j'aurais dû rester. Dans cette ambiance, dans cet environnement d'enfant, naïf, à jouer avec une Playmobil. J'étais une grande fan de Playmobil, de Fish Diddle. Tout de suite, tout ça s'arrête. À 11 ans, on n'est pas censé avoir recours à un avocat, à toutes ces procédures, à parler de sexualité comme ça, de ce qui nous est arrivé. C'est vraiment terrible. C'est terrible. Qu'est-ce qui te raccroche justement à ça ? Est-ce que tu me parlais de basket ? Est-ce qu'à ce moment-là, malgré tout ça, tu t'accroches à quelque chose ? Le sport, l'art ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se débloque ? Malheureusement pas, parce que... T'es plus en mode survie. C'est pas ça, c'est que quand on est malade, et notamment l'anorexie, on est arrêté de tout. On n'a pas la force de faire du sport, on n'a pas la force de faire quoi que ce soit. Coupé du monde. En fait, je suis un peu coupée du monde. Je suis très scolaire, par contre. Là, j'excelle à l'école. Si je n'ai pas une note en dessous de 18, je me réfugie, je pense, dans les devoirs, dans les études. Je suis passionnée par tout ce que j'apprends à l'école. C'est un échappatoire. Moi, les journées d'école, j'adore ça. C'est ça, finalement, qui te raccroche un petit peu à la vie, entre guillemets, et qui te donne l'ambide d'apprendre. Même le cinéma. Dans mon village, j'avais un cinéma. Tous les week-ends, j'étais au cinéma. OK. Donc, c'est sûr, je n'ai plus la même joie de vivre qu'avant. Et en fait, très vite, j'ai toujours dit à mes parents que je voulais être comédienne. Et ma mère, un jour, me dit « Mais tu sais, je pense que tu es tellement malade et maigre qu'il n'y a aucun casting qui va te prendre. Il faut remanger. » Mais elle avait raison. Quand je vois les photos aujourd'hui, moi, je me voyais pas grosse, mais un peu. Et je suis squelettique. C'est incroyable. Et est-ce que c'est cette phrase-là de ta maman qui résonne en toi et qui fait qu'à un moment donné, tu dis... Ah ouais, parce que moi, c'est ma motivation. Voilà, c'est ça. Moi, mon rêve ultime, c'est de faire du cinéma, c'est de jouer des personnages. Moi, depuis toute petite, je suis fan de... Je regardais des films tous les week-ends. On allait au vidéoclub à l'époque. Le week-end, c'était incroyable. C'est génial. On avait le droit de choisir un DVD, un film avec mon frère chacun. Et même les Harry Potter. Je sais que mon père nous avait acheté une cape verte pour faire des trucages. On s'amusait à refaire des scènes de Harry Potter. Ça, pour moi, c'était magique. D'ailleurs, ce que j'adorais, moi, c'était regarder un film et regarder le making-of et le bonus. Tu sais, dans le DVD, il y a toujours après. Mais bien sûr. Et c'est ce qui nous manque, d'ailleurs, je trouve. Mais oui, il n'y a plus ça. Les métiers, les making-ofs, ça nous manque de trop. Moi, ça, c'était ma... Mais je m'évadais. Je trouvais ça magique. Tu me fais une super passe décisive pour le prochain chapitre parce que finalement, c'est grâce à l'art, déjà dès le départ, que tu retrouves ce goût-là. Tu te rattaches un peu à la vie. Tu te transformes aussi. Tu joues des rôles, etc. Et puis finalement, tu te développes cette passion. Les sources d'inspiration. On passe aux sources d'inspiration. Qui c'est, finalement, qui te donne l'envie de faire ce métier ? Parce que tu me parles de cinéma, c'est toi qui vas le chercher, finalement. Ah oui, bien sûr. Parce que tu n'es pas issue d'une famille d'artistes. Non. Tu me parles du petit cinéma de village, etc. Comment ça se fait que ça te pique à ce point-là ? Il y a quelqu'un qui t'inspire. Tu vois un truc, une fois à la télé ou au cinéma, peut-être une comédienne ou un comédien qui te dit « Waouh, ça m'a impressionné ce qu'il a fait. J'ai envie de faire pareil. » Comment ça se passe ? Comment ça se développe, cette passion-là ? J'ai mon premier film au cinéma, c'est « Stuart Little ». Première grosse émotion au cinéma parce qu'à un moment donné, il y a une scène, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais cette petite souris est enfermée dans la machine à laver et la machine à laver se déclenche. Bien sûr, je m'en rappelle. Quelle angoisse. Je suis en larmes dans ce cinéma et ma grand-mère qui m'accompagne me dit « C'est du cinéma, t'inquiète pas. » Et je ne comprends pas. Et j'ai dit non. J'ai des émotions. En tout cas, c'est quelque chose qui me procure des émotions et j'ai toujours été quand même un peu plus film que dessin animé. Même si j'ai dévoré les Disney. Mais très vite, je voulais voir les Charlie de la Chocolaterie, les Orphelins Baudelaire, tout ça. Mais je les ai vus des dizaines et des dizaines de fois. Puis après, moi, je suis la génération Harry Potter. Donc tous les ans, il y avait le nouveau Harry Potter. C'était incroyable. Comme je te dis, les bêtisiers. Puis après, en famille, il y avait beaucoup les Louis de Funès aussi. Bien sûr. Dans la comédie. Et c'était des super moments en famille où tout le monde rigolait où on ressortait les phrases « Les bronzés font du ski ». J'allais tous les ans au ski. Donc c'était le film de février tous les ans. Ça te redonne de l'humour. Ça te redonne un petit peu cette envie de rigoler, de prendre des choses avec légèreté. Je n'ai jamais perdu mon réel. J'ai cette phase, on va dire, un peu de dépression physique et mentale. Elle est au niveau de l'adolescence et parce qu'il m'arrive un truc soudain et terrible. Mais par contre, jusqu'à mes 11 ans, j'ai la joie de vivre et puis après, à 13 ans, la joie de vivre revient. Donc il n'a pas réussi à m'enlever ça, non ? C'est génial. Donc c'est vraiment toutes ces expériences un petit peu d'adolescente, tes premiers films au ciné, ce que tu vois qui te passionne et ça te drive au point de te dire « J'ai vraiment envie d'en faire quelque chose ». Exactement. Tu décides du coup de prendre les études, le bac audio cinéma, c'est ça ? On va pouvoir passer au parcours, tomber. Avant ça, tes premières expériences avec la caméra, c'est dans le mannequinat. Oui, d'abord à la maison. D'abord à la maison. Tu sais, on refaisait des sketchs, on faisait des scènes d'Harry Potter fond vert avec les... Déjà fond vert à l'époque. Ah ouais, vraiment, ça existait. Non, on refaisait ça des scènes de James Bond, on faisait des trucs comme ça. OK. Donc j'étais très à l'aise avec la caméra pour faire rire, pour faire des clips sur des paroles. Tu sais, je faisais du playback et je reproduisais les clips qu'on voyait à la télé tous les jours. Trop bien. Et après, après, je fais un premier book pour devenir comédienne. Ça me plaît bien, les photos. OK. Bon, à l'époque, je suis quand même très, très mince, donc je fais un petit peu de photos mannequinat. ce n'est pas ce qui me plaît le plus. OK. Non, je ne m'éclate pas là-dedans. Ouais. Et tu as ce rapport avec l'image, tu te dis, bon, voilà, j'essaye. Oui, tu te rends compte que tu es à l'aise. Oui, ça ne me fait pas plaisir. Au-delà juste des petits sketchs que tu pouvais faire à la maison. Oui, exactement. Faire des photoshoots un peu plus professionnels. Exactement. Tu te dis, voilà, je suis malgré tout à ma place. Ouais. OK. C'est top. Je trouve que c'est un jeu, c'est rigolo. il faut qu'on fasse des choix un peu cruciaux sur ton carré. Mais là, j'ai une anecdote qui est très drôle quand même, c'est que du coup, tu l'as dit, mes parents ne sont pas du tout issus de mes artistiques. Ouais. Et du coup, quand je leur dis que je veux être comédienne, au début, c'est oui, oui, c'est très bien, tu passes ton bac d'abord et puis après. Et plus on avance dans l'âge, plus je passe au lycée, c'est non, 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 mais je veux vraiment faire ça. Ouais, mais tu sais que personne n'y arrive, tu connais personne. Oui, je dirais à Paris, on n'a pas les moyens de te payer un appart, c'est pas grave, je vais devenir serveuse sur mes études et puis tu vois, à chaque fois, il n'y a pas de barrière. Ça se drive. Motivation, c'est aussi normal, générationnellement parlant, t'es province. maintenant que j'ercule, évidemment que je comprends, mais sur le moment, je ne comprends pas. Bien évidemment, évidemment. Et du coup, je m'inscris à un casting en cachette, je n'ai pas de téléphone portable à 15 ans, comme je te l'ai dit, je mets le numéro de ma maman et elle vient me chercher au lycée que j'ai rendez-vous avec la vie scolaire, il va falloir que je leur annonce que mercredi, tu ne seras pas là puisque tu as un casting à Paris. Et là, je fais, mince ! En même temps, mince, elle est au courant et en même temps, de toute façon, il faut bien que quelqu'un m'accompagne, j'ai 15 ans, j'ai un de rennes. Et du coup, là, je sais que je pleure de joie. J'ai l'impression que mon rêve se réalise. Alors que c'est un casting, mais sauf que quand on ne vient pas de ce milieu, déjà, accéder à un casting pour une fiction, c'est fou. Mais bien sûr. Ce n'est pas de la figuration, c'est un rôle. Tu as 15 ans à l'époque, c'est ça ? C'est 15 ans. C'est complètement dingue. C'est dingue. Monter à Paris, faire un casting. Premier casting. Et je monte à Paris, du coup, le fameux mercredi. Et la directrice de casting me dit, bon, le rôle, c'est pour jouer à la petite amie de Michel Drucker. Oui, parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on va faire de toi ? C'est sur l'histoire de Michel Drucker. OK. Et elle me dit, bon, tu as un smack avec un garçon, ça ne te pose pas de problème ? Tu as déjà refait ça ? Oh, ben oui, bien sûr. Je n'avais jamais embrassé de garçon de ma vie. Très timide, très introvertique comme avec les garçons. Oui, et puis dans une période, dans un âge, je ne suis pas du tout là-dedans. Bien sûr, tu te cherches encore à ce niveau-là, c'est logique. Et donc, du coup, j'ai réussi le casting. Et puis, je pense que c'était un mois après, ma maman m'accompagne sur ce tournage. En plus, c'était les années 50, donc il y avait vraiment un travail de costume, de maquillage. Je suis fan de ça. Je suis fan de ça. Je débarque en fait sur un premier plateau de cinéma. Il y a 40 personnes. Il y a un carloge pour la journée de tournage avec mes costumes. C'est fou. Et là, tu te dis, bon, définitivement. ça y est, c'est ça, pour la vie. Trop bien. Je suis trop bien, j'adore, je m'éclate. Ma maman, elle a du coup, il y a la scène qui se passe, ça se passe très bien. Il y a le fameux premier bisou. Donc non seulement c'est un faux bisou parce que c'est pour un film, et en plus devant ma maman. Et c'est très bien. Et tu arrives à te mettre dans le personnage alors que c'est ton premier rôle et à couper de ces émotions-là ou il te faut plusieurs... Non, direct. C'est génial. Je suis Anita. Ok. Je ne suis plus Héloïse, donc ça se passe très bien. C'est dingue parce que voilà, pour le coup, pour moi, c'est assez atypique. Tu ne fais pas de théâtre avant, tu ne fais pas d'école ou de stage particulier. Si je fais des stages, ok. Après, à l'école, on a le programme école et cinéma. Ok. Donc on va très souvent au cinéma. On monte un spectacle de théâtre par an aussi. Ok. Je fais de la danse, donc il y a aussi un spectacle par an. Il y a un rapport à la scène qui me plaît beaucoup, du côté spectacle, du côté se déguiser, interpréter des rôles. Mais par contre, je n'ai jamais fait de cours de théâtre toutes les semaines. Tu vois ? Je ne connais pas les classiques, à part les cours de français où on va étudier un Molière ou un Shakespeare. Sinon, non, je ne connais pas. Je débarque en fait. Tu as cette expérience qui est complètement dingue. Du coup, évidemment, ça te pousse à avoir ton bac au audiovisuel cinéma et te dire là maintenant, c'est la grande vie, c'est parti, je monte à Paris, je veux réaliser mon rêve. Exactement. Tu peux nous parler de cette période-là ? Tu as quoi ? 18 ans ? J'ai plus 18 ans. J'ai mon bac fin juin, j'ai mon bac la semaine de mon anniversaire. Dix jours après, j'ai trouvé un appart à Paris. Du coup, j'ai été serveuse toute la période de lycée, de toutes les vacances scolaires et les week-ends. Donc, je n'ai rien dépensé. Waouh ! Ok, d'accord. Ah ouais, non, je n'ai rien dépensé. Je ne me faisais pas plaisir. Il n'y avait pas de shopping. Non, c'était tout cet argent doit aller pour Paris. Et donc, j'ai 18 ans à cette époque-là. Je me dis, si à 25 ans, je n'ai toujours pas décroché un rôle au cinéma, ça va me faire trop de mal de ne pas y arriver. J'arrête. Ah ouais, tu as la maturité déjà à 18 ans de te fixer cette deadline et de te dire, bon, je sais que, je n'ai pas de poudre aux yeux. Il faut que je fonce, il faut que je travaille. J'essaye, je me donne 7 ans pour y arriver. C'est génial quand même parce qu'à 18 ans, tu arrives à la capitale, tu as des étoiles dans les yeux. Bien sûr. Il n'y a pas forcément ce recul et cette maturité-là. Mais je pense que j'ai... J'ai toujours été très mature. Déjà parce que je suis l'aînée de tous les enfants de ma famille, de mes frères et soeurs. Parce qu'il y a eu cette histoire-là qui m'a plongée dans un monde d'adulte. J'étais très vite autonome, j'étais très vite... J'avais 15 ans, j'étais déjà adulte pour moi. J'étais très sérieuse à l'école, je n'ai jamais fait de bêtises. Donc, tu as eu la maturité de te dire tout de suite, je veux vivre mon rêve, par contre, il faut que je taffe. J'étais consciente de tout. Il ne faut pas rêver non plus. Exactement. C'est très intéressant. Trop bien. Et en fait, ça va très vite. Parce que très vite, je m'inscris à des castings, notamment pour Studio Beagle. Et je fais plein d'épisodes pour eux. Donc, c'est de la figuration, mais ça me déclenche l'intermittence finalement. Diffusé sur Canal, c'est ça à cette époque-là, Canal+. Oui, c'était avant genre le petit journal, le grand journal. Je fais plein de choses. Quasiment toutes les semaines, j'ai un petit tournage. Et du coup, déjà, ça me met un peu dans le bain, tu vois, dans l'ambiance. Je déclenche aussi l'intermittence, un statut que je ne connaissais pas. Bien sûr. Donc, avec une certaine forme de sécurité pour le coup. Là, à l'inverse, je reprends quasiment 20, 30 kilos. OK. Parce que ça y est, tout est lié, je sais, à mon histoire, tout est lié au procès, tout est lié à... C'est les dégâts, c'est dommages collatéraux, comme on dit. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, là, par contre, je suis confrontée à un nouveau problème, c'est... J'ai un agent à cette époque-là. Les castings, ça bloque un peu parce que du coup, je ne suis plus la jeune fille, tu sais, jolie, machin. Je suis considérée comme la petite ronde, genre la pote, la pote un peu grosse qui doit faire rire, tu vois. Déjà, tu es confrontée à ces... À 18 ans. À ces clichés, entre guillemets, ou du moins, c'est... Voilà, c'est... Comment on peut l'exprimer ? C'est stéréotype. C'est stéréotype qui te bloque dès le départ de ta carrière ? Ouais. Incroyable. Et du coup, je me dis mince, mais je ne me mets pas de pression. Je n'ai jamais voulu faire de régime, tout ça. OK. Et un jour, on m'appelle et on me dit il y a un casting, ça s'appelle Tamara, je t'envoie le scénario. C'est une BD à la base. Tu as lu mes notes, toi ? Non ? C'est ça, j'avais t'en parler 2016. Bah, tu vois. OK. Et en fait, ça fait huit mois que je suis à Paris. Donc, ça va, tu vois. Ça fait huit mois que tu es à Paris quand on t'entend parler du projet de Tamara ? Quand mon agent m'appelle, elle me dit il y a un casting qui, entre guillemets, pour une fois, te correspond. Donc, c'est trop bien. En plus, c'est le premier rôle et c'est pour un film au cinéma. Elle ne me dit rien d'autre. Je ne sais pas qui est au casting, je ne sais pas... Enfin, elle me dit lis le scénario et je le dévore en une heure et demie. J'adore. OK. Du coup, j'achète sur Internet les trois premiers tomes. OK. Il y a les bandes dessinées qui sont issues des bandes dessinées de Benoît Drouzi. C'est ça ? Oui, Christendara c'est Benoît Drouzi. Et du coup, je les lis, j'adore le personnage. Je rigole, je me dis mais oui, mais ça me plaît. On a des points communs avec cette Tamara. C'est trop chouette. Et un casting, il faut savoir, tu connais un peu, mais en 15-20 minutes, max, c'est fait. Là, je reste une heure et demie. Wow. Et j'ai la gastro. C'est horrible. J'adore cette anecdote. Mais c'est horrible. La gastro du stress. Ah non, ça faisait trois jours que j'étais en vomissement toutes les heures. Je ne mangeais plus rien. J'avais des crampes et tout. Et là, je me rappelle, j'habite à Nation d'époque. Le casting, il est à Boulogne. Je dis, comment je vais faire ? Il y a 40 minutes de métro. Et je vomis toutes les deux murs. Et en fait, à partir du moment où je sors de chez moi, je me mets en, je ne sais pas, en pilote automatique. Je vais à ce casting. C'est-à-dire une heure et demie, je suis trop bien, je rentre, je suis guérie. Mais tu sais que c'est souvent ça. Même dans le... Je fais toujours le transfert avec le sport. Il y a énormément de sportifs de haut niveau qui ont partagé ça. Des gros matchs. Je pense à Michael Jordan. Je ne sais pas si tu avais regardé La Last Dance. Il fait un de ses plus gros matchs quand il a la grippe. Il met 63 points. Mais voilà, tu vois. Il y a ce facteur adrénaline qui te rebooste de ouf. Donc, c'est ce qui t'arrive pour ta marée. Tu déchires ton casting. Bah, on te le cache dans tout. Tu le déchires au point parce que tu as quand même le rôle. Donc, c'est qu'à un moment donné, tu ne t'es pas trop planté, je pense. Génial. Il y a 15 castings avant que j'ai foiré. On ne le dit pas ça. On ne le dit jamais. Non, mais c'est très intéressant. On en parlera dans le prochain chapitre des ascenseurs émotionnels que vous pouvez avoir dans ce métier. On se concentre toujours sur les choses qui marchent. On en oublie les choses qui galèrent un peu plus. Mais là, pour le coup, toutes les planètes s'alignent. Mais là, c'est inimaginable. En fait, jusqu'aux premières actions du réalisateur, je ne réalise pas. C'est-à-dire que je passe le casting en avril, en juillet, il me confirme. Il me confirme deux semaines après, je rencontre le réalisateur pour faire des nouveaux essais. Ça se passe très bien. Il dit, ce sera toi. Et puis, il y a une boîte de production qui s'ajoute. Et puis, en fait, tout est à chaque fois bancal. Est-ce que ça va continuer de moi ? Alors ça, c'est super important à faire comprendre à nos auditeurs. C'est que votre métier est tellement dépendant de facteurs. Mille facteurs différents. Il peut se passer entre le moment où on te valide un casting, tu as un callback, donc on te fait revenir, qu'on refait des essais, qu'on te dit c'est toi. Il peut se passer tellement de choses d'ordres politiques, financiers, des changements de script, une personne qui intervient dans l'équipe. Ça faisait deux ans qu'il travaillait sur le film. Moi, je ne savais pas. Donc, c'est vrai que c'est jamais gagné. Et c'est ça qui est très dur, je trouve. Parce que toi, en attendant, tu te projettes. Tu te dis, j'ai déchiré mon casting. Ce rôle, il est fait pour moi. Ça va être mon premier grand rôle au cinéma. C'est dur, cette période d'attente, je trouve. C'est dur. En même temps, je le dis à mes parents, à mon frère, à ma sœur et c'est tout. Parce que je n'ai pas envie de m'avancer. J'ai trop peur de décevoir et d'être déçue. Et du coup, je ne le dis pas. Je fais des essayages costume, je crois, début septembre. Mais là, je me dis, c'est pareil. Ça se trouve, ça ne va pas le faire. Et je crois, c'est fin septembre, le réalisateur me dit, on va faire des essais. Ce sera Réane Benzetti. Je voyais qui c'était, mais je ne le connaissais pas vraiment. Les essais matchent super bien. parce que du coup, on a un duo dans le film. Et il me dit, c'est bon, ce sera vous deux. Et j'étais en mode, OK. Et le tournage, j'étais dans un mois. C'était fin octobre et en Belgique. Et une fois qu'on me prend mon billet de train, qu'on me dit de faire ma valise pour trois mois, parce que du coup, j'étais de toutes les scènes. Donc, j'étais trois mois à Bruxelles sans rentrer à Paris. Et jusqu'à la veille, je me dis, mais non, ce n'est pas possible. C'est incroyable. Ce n'est pas moi. Enfin, je veux dire, ils vont changer. Ils vont se rendre compte que... Et la première action, je me souviens de toute ma vie. Ce silence sur le plateau et allez, on y va, action. C'est mon premier réaction du premier rôle, de la première transformation physique parce que j'ai toujours été blonde. Et là, d'un coup, je suis très brune. J'ai repris 10 kilos pour le rôle. C'est ce que j'allais te demander. On te fait reprendre du poids aussi pour le rôle ? Au casting, on me dit, mais elle est ronde Tamara. Et moi, du coup, comme j'avais repris le sport, j'avais du coup un peu reperdu pour essayer de repasser ces castings-là. que je ne pouvais pas accéder. Bien sûr. Et en fait, je reprends ces 10 kilos-là. C'était l'objectif Tamara. Mes amis, c'était l'objectif Tamara tout l'été. Il fallait que je mange. Incroyable. Et après, c'est parti. Après, tout s'est enchaîné. C'est génial. S'en suit donc ces trois mois de tournage. Ouais. Un film qui marche tellement bien que vous en faites même une deuxième version en 2018. Ouais, un film qui touche les gens, un film qui parle de la grossophobie. On n'en parlait pas beaucoup à cette époque. C'était en 2016. Bien sûr. Un film qui fait du bien. Une sorte de bride, j'ai le jaune. Ouais, léger, qui fait du bien. Et qui, voilà, comme tu le dis, te permet aussi de déconnecter quand tu vas au cinéma. Exactement. Et en même temps, faire passer un message qui est très important. On a ce deuxième volet en 2018. Voilà, qui aussi renforce le fait que le premier a fonctionné. Parce qu'on le sait aussi dans le cinéma en général, quand il y a une saison 2 de quelque chose, c'est pas pour perdre de l'argent. Donc, c'est que ça a plutôt bien marché. Je fais un bond dans le temps aussi, malgré tout. 2018, c'est aussi l'année où tu participes à Danse avec les stars. Ouais, complètement. Je trouve, moi, je suis toujours assez admiratif parce qu'on n'y pense pas, mais ça reste un vrai challenge. C'est une vraie épreuve. C'est un vrai dépassement de soi. Tu nous reparles un petit peu de la période où tu es contactée par la prod et qu'on te propose ce projet. Qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que tu te dis tout de suite « Ah bon, je veux le faire » ou au contraire, tu hésites ? Comment ça se passe ? J'ai un appel. Je me rappelle, je suis en coaching de théâtre parce que du coup, depuis, je fais des cours de théâtre régulièrement. Et on m'appelle et il dit « Oui, oui, bonjour, c'était TF1 pour Danse avec les stars. On aimerait vous rencontrer. » « Oui, oui, c'est ça. On se rappellera. Pour moi, c'était une blague de Ryan parce que lui, il avait gagné dans sa testa. Je crois que je raccroche, je suis en cours. Ce n'est pas le moment. Incroyable. Et là, elle me relaisse un message et du coup, je re-rappelle le soir et je fais « Ah d'accord, ok. » Et là, on est fin juin. Elle me dit « Tu serais dispo pour un casting demain ? » Je fais « Oui » et j'y vais. En fait, j'aime bien. Je me prête au jeu. Je découvre le cha-cha et le tango, je crois. Ça se passe super bien. Et puis, en fait, direct, on me dit le lendemain « C'est bon, t'es prise. » Donc, en fait, je n'ai même pas eu le temps de réfléchir à « Je vais passer un gros casting pour une émission qui est très regardée. Ça va être un gros challenge. » Non, je ne réalise pas. En fait, en trois jours, tout se confirme. Et puis, le prime commence quand ? En septembre ? En septembre. Donc, voilà, tu as l'été pour digérer le truc, c'est ça ? J'ai l'été où pareil que Tamara, je me dis « Bon, de toute façon, ils vont changer le casting. Ce ne sera pas moi. » Mais c'est marrant, ça, parce que ça te fait déjà ça pour Tamara et ça te refait la même sensation pour danser des stars. Exactement. Tu ne te sens pas légitime ? Légitime. Tu as ce petit syndrome de l'imposteur ? Ils me disent danser des stars « Mais ça va être qui est la star qui va danser avec toi ? » C'est des trucs comme ça. Et je suis d'accord avec eux. Je dis « Mais je ne suis pas une star. » Pour moi, ce n'est pas ça. C'est de chambrer un peu, mais c'est une bonne blague. En même temps, je trouve que ça me fait rire. Oui, bien sûr. Mais oui, effectivement. Puis en plus, c'est la vitesse du processus. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à chaque fois, tu n'as pas vraiment de temps de digérer l'information. Ça va très vite. C'est un métier où en fait, là, actuellement, si tu me dis « C'est quoi ton prochain tournage ? » Je vais te dire « Pour l'instant, je ne sais pas. » Et puis si ça se trouve, ce soir, je vais rentrer, je vais avoir un mail de mon agent ou la semaine prochaine, je vais rencontrer quelqu'un, je vais passer un casting et puis en fait, dans trois mois, j'ai un projet. En fait, c'est un métier qui est incertain et en même temps, il y a une adrénaline qui nous motive et puis c'est le jeu, j'ai envie de te dire. Oui, c'est ça. C'est très excitant. Ce métier de salle d'un banque comme on aime l'appeler mais qui te donne ces sensations et ces frissons. Tu finis en demi-finale quand même avec Christophe Licata. Oui. Donc, on peut quand même dire que tu déchires aussi l'émission. J'ai adoré. J'imagine que tout ce process de danser des heures et des heures, apprendre plein de choses, ça t'apprend aussi des choses sur toi, ça te renforce sur le fait que tu es capable et justement, le côté légitime, il vient un peu plus. Tu arrives à développer ta confiance en toi au point de dire si en fait, j'y arrive, tu sais quoi, mais moi au défi, je suis capable. Tu vois, je suis face à Iris Mittenard qui est Miss Universe qui est incroyable, on s'entend super bien. En fait, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de compétition entre nous dans l'aventure. On est tous ensemble et on sait que de toute façon, il y a des votes, mais ce n'est pas grave, on kiffe notre aventure, on est vraiment tous ensemble. Et du coup, c'est drôle parce que moi, les samedis soirs, j'ai des messages sur les réseaux sociaux de Eloise Martin va casser le parquet, elle est trop grosse et puis Christophe Licasa, il n'arrivera jamais à la portée et moi, ça ne m'attend pas. De toute façon, j'ai eu l'habitude avec les films Tamara de toutes ces critiques, donc malheureusement, j'y suis habituée, donc ça ne m'attend plus. Et en fait, c'est un challenge de me dire « Ouais, la grosse, elle fait plus de points que Iris et pourtant, on n'a pas de portée et puis on est ensemble et puis c'est cool. » Ce n'est même pas une compétition de la plus mince et la plus grosse, mais c'est un truc de « J'ai autant ma place que quelqu'un qui est mince, ce n'est pas grave, j'y arrive. » On me demande de faire un tcha-tcha, je fais un tcha-tcha et les juges notent. C'est une motivation, mais je trouve saine de me dire… C'est une motivation, c'est une compétition avec toi-même. Oui, exactement. On est d'accord de te prouver à toi-même. On va pouvoir passer parce que je me garde quand même un passage de ta vie qui arrive un peu plus tard et qui est très heureux, mais je vais le garder pour un peu plus tard parce qu'en fait, là, tu me fais encore une belle transition au passage « Incertitude », le « i ». Incertitude avec tout ce que ça comporte. Pour commencer ce paragraphe qui est un de mes préférés du podcast parce que je le dis souvent, ce qui m'intéresse, c'est aussi d'avoir les processus, le process, toutes les parties de galère qui forgent un petit peu ton caractère et qui font ce que tu es aujourd'hui et où tu en es aujourd'hui dans ta vie personnelle et dans ta carrière. On se concentre très souvent et encore plus dans ton métier sur l'image, le résultat, les premiers rôles, comme c'est avec ça qui comptait. Mais comme tu me dis et tu me disais très justement, avant Tamara, il y a 15 castings où j'ai galéré et où je me suis pris la porte dans la figure. Exactement. Et bien tout ce process-là et ces moments de vie-là, je le mets dans le paragraphe incertitude parce que je trouve que c'est passionnant. Pour le coup, on va quand même commencer par un truc un peu plus léger pour attaquer ça. C'est que je t'ai préparé un petit questionnaire. Un petit QCM. Un petit questionnaire. Alors, ce n'est pas vraiment un QCM. Tu as deux choix de réponse, c'est oui ou non. Ah ben voilà, très bien. Je peux l'intituler plus ou moins questionnaire stéréotype cliché sur le milieu. On va rester un peu dans le milieu du cinéma. Pour te mettre dans la vaille, je vais te mettre un petit timer de 40 secondes dans les oreilles. Bien. OK. Ce qui va te mettre un petit peu dans le... Je réponds juste oui ou non. Je ne développe pas. Tu réponds juste oui ou non. Dans la mesure du possible. Si évidemment, à un moment donné... Mais idéalement, il faudrait qu'on réponde oui ou non. Et c'est tout. Et après, on reviendra sur peut-être certaines questions où tu as un peu bugé ou autre, on débattra. Tu es prête ? Vas-y, je suis prête. Tu veux inspirer un petit coup pour te mettre dans la base ? Et je lance le timer. Oui. Est-ce qu'encore maintenant, c'est toujours plus dur pour les femmes que pour les hommes ? Oui. Est-ce qu'on peut travailler sans agent ? Non. Est-ce qu'un agent peut réellement définir le sort de ta carrière ? Oui. Est-ce que le « Sois belle et tais toi » existe encore dans l'industrie du cinéma ? Oui. Les comédiennes sont-elles solidaires entre elles ? Non. Est-ce que les critiques ont déjà remis en doute ta passion ? Non. Est-ce que tu aimes la place qu'ont prise des plateformes de streaming ? On peut vivre avec son temps. T'as déjà eu envie de tout arrêter ? Non. Est-ce qu'un autre métier t'as déjà fait rêver ? Oui. Dernière question. Franchement, t'as presque répondu à tout. Donc, tu sais quoi ? Il en reste une. Je te la pose. Est-ce que tu crois que le cinéma a encore des beaux jours devant lui ? Oui. Génial. Heureusement. Pas mal. T'as pratiquement répondu à tout. C'est très, très bien. Si t'avais lu plus vite, j'aurais répondu à tout dans les temps. Parce que si je lis trop vite, je bug sur les mots. Tu vois ? Il faut le savoir. Et puis, j'ai mon tailleur dans ma tête. Non, franchement, très bien. Alors, il y a des trois questions qui m'intéressent. Tu m'as dit, est-ce qu'on peut travailler sans agent ? Et tu m'as dit, non. En tout cas, je ne vois pas comment on peut... Pour accéder à des castings, pour être représenté, etc. En tout cas, pour démarrer. Aujourd'hui, évidemment, tu ne sais pas, un acteur très confirmé qui tourne trois films par an, non. Il peut largement réussir sans agent parce que de toute façon, il est déjà installé. Par contre, je n'aurais jamais eu Tamarin si je n'avais pas eu d'agent parce que ce n'est pas le genre de castings qui sont publics. En général, sur Internet, ce qu'on va trouver, c'est des annonces de figuration, de tout petits rôles ou de téléfilms. Le cinéma, c'est un milieu très fermé. Bien sûr. Donc, un agent, oui, pour moi, c'est un travail d'équipe, c'est un coéquipier. J'ai voulu le mentionner parce que pour peut-être les auditeurs qui rêvent de devenir comédien, comédienne, c'est un passage obligé si on veut accéder un petit peu à cette sphère-là. C'est comme un musicien, un artiste chanteur et s'il n'a pas de label, s'il n'a pas de maison de disques, ça peut coincer. La musique, pour le coup, ça se diffuse plus facilement via les plateformes, je trouve. Quelqu'un qui a un talent peut commencer dans sa chambre avec sa guitare, sur YouTube, il va faire des milliers de streams. Il y a des doubleurs ou il y a des acteurs, actrices qui vont faire des belles vidéos sur les réseaux sociaux qui peuvent se démarquer comme ça et se faire repérer. Mais derrière, il faut des représentants. C'est une protection en agent. Évidemment. C'est une protection juridique. Exactement. C'est toujours plus dur pour les femmes que pour les hommes ? Oui. Je trouve qu'il y a encore beaucoup plus de rôles déjà pour les hommes. Dans les films, ce n'est pas du 50-50. Mine de rien, ce que j'ai vécu en ayant un premier enfant, ça m'a sorti du milieu et du métier pendant plus d'un an. Malgré moi. On va y revenir. L'arrivée de rose. Tu vois, un homme qui va devenir papa, s'il doit tourner un film dans deux mois, il va le tourner. Une maman, même si elle est enceinte de deux ou trois mois, ça ne se voit pas, il y a des assurances. Alors qu'un autre métier plus palandome et plus classique, une femme enceinte de quatre mois, elle va bosser. De toute façon, on n'aura pas le droit de la virer. Elle est protégée avec ça. Cette disparité aussi, ça fait beaucoup débat dans le milieu sur vos cachets, sur vos rémunérations. C'est toujours le cas. Oui, c'est toujours le cas. Même si j'ai la sensation que ça a un peu évolué quand même. C'est quelques euros. Du moins, la parole s'est libérée. Oui, exactement. Je pense que maintenant, on ose parler, on ose dire les choses. D'accord. Du coup, tu estimes que les comédiennes ne sont pas forcément suffisamment solidaires entre elles dans ton métier. C'est une compétition pour le coup parce que tu me dis que les places finalement sont chères par rapport aux hommes. Ce n'est pas que c'est une compétition parce que de toute façon, de comédienne, je veux dire, ce n'est pas nous qui avons le dernier mot sur le choix du réalisateur ou de la production. en revanche, ce n'est même pas entre comédiennes, c'est entre femmes, je dirais, dans ce milieu plutôt. Entre comédiennes, on n'y peut rien. De toute façon, on fait notre métier, on est toutes les unes passionnées. Moi, j'adore travailler avec des femmes. Bien sûr. Je te dirai après, mais sur mon tournage, on était 80% de femmes. J'adore. Mais je trouve qu'il y a plus de violence et de compétition entre les femmes qu'entre deux hommes. D'accord. Tu vois ? Sur un plateau de tournage. Non, mais c'est vrai que je l'ai déjà senti pour avoir travaillé sur des plateaux de tournage pendant quelques années aussi. C'est particulier. Ça reste particulier encore maintenant. Du coup... Mais j'ai l'impression que c'est dans tous les milieux. T'as deux femmes, ça va dans n'importe quelle entreprise où ça va plus se chamailler. Dès qu'on va vouloir effectivement faire peut-être sa place, prendre un peu de responsabilité. Ça peut arriver effectivement dans beaucoup de milieux. Là où votre milieu est particulier, c'est que vous êtes jugé sur l'image. C'est clair. Et que malgré le fait que, et tu le sais, j'accorde une importance capitale à une réalisation, à un chef opérateur, à la lumière, à tout ce que tu veux, les personnes qu'on juge seront toujours les comédiens. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. C'est ce qui représente les projets et c'est ce qui t'as aussi, et on va y revenir, parfois fait du mal, dans ta carrière. On va y revenir. Et par contre, je voulais finir sur ça. Un autre métier qui t'a déjà fait rêver. Quel est-il ? C'est drôle, mais quand j'étais petite, je voulais aussi être avocate ou chirurgienne. Avocate ou chirurgienne ou comédienne ? C'est vrai que c'est... Rien à voir. C'est le stage qu'on fait en troisième dans une entreprise. Je l'ai fait au bloc opératoire. Très, très bien. Voilà, improbable. Mais ça, c'est encore aujourd'hui ? En fait, j'avais des bonnes notes à l'école. Donc, mes parents, c'était « Ah, tu vas pouvoir faire médecine ou tu vas pouvoir aller loin dans le droit. » Mais parce que c'est des clichés. Bien sûr. Tu vois ? Bien sûr, évidemment. Mais c'est à le timbre que nous, on n'a pas besoin d'être intelligents pour travailler. Pas mal. Du coup, on revient sur cette phase d'incertitude. Ça correspond aussi à pas mal de choses, plus ou moins, j'ai envie de dire, dans la période où on s'est rencontrés, même si ça arrive un petit peu avant, on reparle déjà des critiques que tu as pu subir suite à Tamara, suite à « Danse avec les stars » notamment, parce que là, tu l'as évoqué un petit peu rapidement tout à l'heure. Mais pour la première fois, je crois, tu es confrontée un peu à la déferlante des réseaux sociaux et des médias par rapport à ton physique, par rapport à des attaques qui sont grossophobes. Complètement. Appelons-le comme ça doit s'appeler. Exactement. Comment tu vis ça pour la première fois dans ta carrière ? Au début, je suis très surprise parce que je n'ai jamais eu ce genre de critique parce que, comme je te l'ai dit, j'étais très mince avant donc je n'ai vraiment jamais été confrontée à ça. Je ne savais même pas que ce mot « grossophobie » existait. Du coup, au début, ça me fait bizarre, je ne comprends pas trop. Après, il y a « Danse avec les stars », il y a « Fort Boyard » où là, c'est même des menaces de mort, mais c'est incohérent. Tu vois, je ne vois même pas comment on peut associer les deux. C'est délirant. Et là, je quitte Twitter, je supprime mon compte, je cloue, je dis « Au revoir, stop ! » Déjà pour me protéger. Après, ça m'atteint, ça atteint aussi beaucoup ma famille. Je sais que pour ma petite sœur à l'école, quand on lui dit justement « Ta sœur, elle n'en sera pas, elle va casser le parquet », c'est dur. Elle vit mal. On ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur nos proches. C'est-à-dire que la personne lâche, moi je le dis, qui va derrière son téléphone, derrière son tweet, qui ne connaît pas ton histoire, va lâcher un truc au détour d'une story ou juste d'une photo qu'elle a vue de toi, va impacter par ses mots, pas seulement la personne, mais tout son entourage. Pour toi, ça doit être très difficile aussi à gérer, de voir que pour ta famille, c'est... Oui, et puis je suis réduite à un physique. Oui. Tu vois ? C'est-à-dire que je fais 7 heures de danse par jour, je m'élève à 6 heures, je rentre à 21h, 22h, je n'ai plus de vie sociale parce que je me consacre à 100% à ce challenge que j'adore. Je m'éclate vraiment si c'était à refaire, je le referais. Bien sûr. Et derrière, ce qu'on va retenir, c'est « Ouais, mais elle est grosse. » Ah ! Mais pour moi, c'est insensé. C'est au-delà de la méchanceté, oui, c'est des lâches, mais c'est insensé de juger quelqu'un sur un physique. J'en ai fait un TEDx, je ne sais pas si tu connais les conférences TED. Non, vas-y, je t'écoute. C'est les TEDx, c'est trop bien, j'ai écrit un texte sur la grossophobie, sur mon parcours et pendant 15 minutes devant 5000 personnes sur scène, j'ai tenu ce débat. Ah si, mais évidemment, j'ai une amie à moi qui a fait ça aussi. D'accord, très bien. Et ça, c'était fou. C'est bien parce que j'ai pu poser les mots sur ce que j'avais vécu aujourd'hui. Encore plus, évidemment, avec les réseaux sociaux, c'est délirant. Tous les challenges de maigreur ou tous ces challenges. Pourtant, on parle du body positif, de l'inclusion. Il y a encore du boulot. C'est une façade. C'est mieux qu'avant. Mais c'est une façade. C'est mieux qu'avant. Il y a certaines marques parce que c'est aussi vachement diffusé par les marques qui ont réussi à faire quelques efforts à ce niveau-là. Mais je trouve qu'il y a encore beaucoup de travail. Et puis, on juge vite les gros, vous ne savez pas faire de sport et puis vous mangez mal. Non, en fait, j'ai un potager, je mange des légumes tous les jours et je fais du sport. Et oui, c'est ma morphologie. Mais c'est aussi, je pense que quand on a des problèmes de poids, il y a des grosses histoires comme on a parlé derrière. C'est pour ça que c'est facile de juger. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a derrière tout le travail, tout le processus, toutes les souffrances qu'il y a derrière qui n'ont rien à voir en plus normalement avec le poids. Et malheureusement, ça fait partie des dégâts de tout ça et on n'y peut rien. Et ça, tu vois, je vais le payer toute ma vie. Je ne te le souhaite pas parce que pour moi, par rapport à tout ce qui est en train de se passer, je pense très sincèrement qu'avec ta force de caractère, ton côté positif et ton sourire, tu vas défoncer des portes et tu vas casser les barrières noires. Je suis persuadé. Je reparle du coup de la période où on se rencontre parce qu'entre temps, malgré tout ça, il y a quand même une nouvelle qui est magnifique. En juillet 2022, il y a la petite rose qui arrive dans vos vies. Et ça, j'imagine, pour une femme, quelque chose d'assez incroyable qui te rattache à des valeurs qui sont encore plus saines et plus vraies de la vie. On reconcentre l'essentiel. Exactement. Donc, tu as cette période de ta vie qui est, j'imagine, incroyable. Je ne peux pas prendre ta place mais je le vois dans tes yeux même quand on en parle. Et puis, c'est aussi une période où on se rencontre parce que très souvent et j'en suis aussi honoré, c'est que quand des artistes comme toi me sollicitent, c'est qu'ils sont dans une phase de leur vie ou de leur carrière où ils ont besoin d'un petit coup de pouce. Exactement. De changement, de motivation. Exactement. Et via une amie commune, Flo, si tu nous écoutes, on avait dit la dédicace, on se rencontre autour d'un déj. Et puis, on discute un petit peu, tu me parles de tes objectifs parce que tu sors de grossesse. Tu ne me caches absolument pas comme tout ce que tu fais d'ailleurs aujourd'hui sans tabou que pendant la grossesse, tu t'es lâchée, que tu as pris du poids et que de nouveau, le métier te confronte un petit peu à cette difficulté de, ok, tu es une femme, tu es une maman, tu as pris du poids, tu as une agent à l'époque qui ne mange pas ses mots et qui te casse entre guillemets aussi mentalement et au niveau professionnel en te faisant comprendre que de toute façon, tu ne travailleras plus. Est-ce que tu nous reparles de cette période-là où tu me démarches ou on commence un peu à faire un travail ? Moi, j'aime bien le dire parce que c'est autant psychologique que physique, c'est très important qu'on clique et qu'on soit sur la même longueur d'onde. Tu nous reparles de cette période qui est finalement très paradoxale. Tu viens d'être maman, tu vis un truc assez incroyable et en contrepartie, tu subis un petit peu tout ça au niveau professionnel ? Ben, ouais, moi, j'ai une parenthèse avec ce bébé. Déjà, quand j'appelle mon agent, je l'appelle avant mes parents pour lui dire je vais avoir un bébé parce que j'allais tourner une grosse série. Elle me dit mais tu le gardes ? J'ai dit bah oui, ça fait un mois et demi mais bien sûr je le garde mais ça ne se voit pas, t'inquiète, le tournage est dans un mois et demi, ça ne se verra pas. Enfin, c'est le début là, ça ne se voit vraiment pas, ne t'inquiète pas. Ah non, mais j'appelle la production, je vais voir. Bon bah, tant pis. et elle raccroche et je suis en mode oh oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Genre peut-être que je n'aurais pas dû le dire et puis en même temps je ne vois pas pourquoi je le cacherais, pour moi c'est une bonne nouvelle et en fait elle me rappelle, je fais un rendez-vous à son bureau, elle me dit bon bah ça va être compliqué, finalement la production ne veut pas prendre le risque, c'est des histoires d'assurance et moi je la crois, franchement je me dis bah oui, c'est vrai que sur un tournage les assurances elles sont quand même un peu strictes, bon bah je passe à côté d'un rôle et d'une grosse série, bon bah c'est la vie et en même temps je vais avoir un bébé, c'est pas grave, c'est le poids dans la balance, tu vois j'ai un bébé, tu vois c'est trop bien. Au départ tu ne doutes absolument pas qu'en fait elle ne te soutient pas là-dedans ? D'accord. Donc en plus je me dis ça tombe bien, ma BD ça fait déjà un an et demi que je l'écris, il faut vraiment qu'elle soit parfaite, ça va me laisser du temps pour continuer l'écriture, pour faire les dessins avec la dessinatrice, pour essayer de développer l'adaptation audiovisuelle et cinéma. On en parlera sur le paragraphe E de l'expression. Donc je me dis et bah je vais prendre ce temps là pour moi, pour préparer aussi ma maison à l'arrivée du bébé. En vrai au tout début je me dis c'est une mauvaise nouvelle mais c'était écrit, c'est comme ça. Signe du destin. Signe du destin. Et j'accouche, c'est un truc de fou, c'est des émotions, c'est indescriptible. C'est encore plus fort que ce que j'imaginais. En plus j'ai rêvé d'avoir une fille, c'est une petite fille, je suis comblée, mais vraiment. En plus c'est un bébé extraordinaire, évidemment, je ne vais pas dire le contraire. Non, elle est vraiment super chouette, elle est très drôle. Je me demande bien de qui elle est. Et du coup, je finis mon congé maternité, je reprends en octobre et en fait, je n'ai toujours pas de réponse de mon agent. Je resigne, enfin, elle a disparu. Et puis j'arrive là. Pendant tout ce processus-là, pas de nouvelles, rien du tout. Donc il n'y a plus aucune humanité à ce moment-là. Non, et puis j'ai besoin même d'une signature de contrat pour me protéger sur mes droits, etc. sur la BD. Elle ne lit même pas le projet, elle dit que ça ne marchera pas. Elle dit, mais tu n'es pas autrice. Et puis ta BD, elle n'est pas encore sortie. Tout est... Négatif. Négatif. Et puis il n'y a aucun soutien alors que le travail d'un agent avec un comédien, une comédienne, c'est un travail d'équipe. Et puis c'est un job sur lequel tu travailles depuis plus d'un an et demi. Oui. Pour revenir un petit peu rapidement et on en reparlera sur le dernier paragraphe, c'est une BD qui retrace l'histoire que tu as vécue. Oui, la reconstruction de famille après l'inceste. Exactement. Donc c'est un truc important, ça vient de moi. Très important, très personnel. Et à ce moment-là, la personne qui tire les ficelles, puisqu'on revient sur le questionnaire que je t'ai donné, est-ce qu'un agent peut vraiment définir du sort de ta carrière ? Elle n'est pas là. Non. D'accord. Et en même temps, ça ne m'arrête pas. Je me dis, elle n'est pas touchée par le sujet. De toute façon, elle n'a pas d'enfant. Et puis, elle est froide avec moi. Et puis de toute façon, je pense qu'à ses yeux, je ne vaux plus rien. Parce qu'évidemment, quand elle m'a contactée, je venais de faire Tamara 2, je venais de faire une très grosse pièce de théâtre avec Mathilde Seigne-Richard Berry. Je venais d'être danser avec les stars. Je n'étais pas au top, mais j'étais en tout cas, je travaillais, j'étais médiatisée et tout. Donc, c'est facile en fait d'accompagner un artiste quand il a des projets. Puis derrière, quand il y a des hauts et des bas, quand tu es dans le bas et qu'on te lâche, c'est très lâche en fait. Bien sûr. Ce n'est pas comme ça que ça marche pour moi. Oui, évidemment. Et du coup, je me dis, mais tant pis, en vrai, elle ne mérite même pas d'être associée à mon nom, tu vois, sur les projets. Donc, tant pis. Et très vite, je lui dis, bon, on va mettre les choses au point. Au téléphone, je lui dis ça. Elle me dit, non, non, il n'y a rien à mettre au point. Je te demande de partir de l'agence. Profite de ton bébé, de ta nouvelle vie de maman. Et c'est soudain, c'est violent. Et en même temps, vraiment, j'ai ce truc de, c'est tellement pas humain de faire ça. C'est tellement, mais... Encore une fois, je ne pensais même pas que c'était possible de... Pour moi, ça a été les conséquences d'une grossesse et d'un arrêt de travail forcé. Et donc, je ne vaux plus rien. Hop, on te met à l'écart, on te jette. Oui, on ne peut même pas dire que c'est de la naïveté. Pour toi, c'est simplement te dire, voilà, j'ai un heureux événement dans ma vie. Exactement. J'ai un heureux événement dans ma vie, je passe par une période un peu plus compliquée, voilà. Exactement. On va retourner au combat. Et là, tu te rends compte de ça. Je me rappelle parce que, pour la petite histoire, tu me racontes ça au détour d'une fin de coaching où on est en train de faire nos étirements et tu me dis ça de but en blanc. Bon, ben voilà, elle m'a appelé, elle m'a dit ça, elle m'a dit ciao. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça faisait quoi ? Ça faisait 4 ans, 5 ans que j'étais avec elle ? Et ce qui est marrant, c'est que moi, de ce que je me rappelle de cette scène-là entre nous, c'est que tu me racontes ça avec un sourire et bizarrement, je ne sens absolument pas que c'est un sourire de façade. Je ne sens pas que c'est un sourire pour cacher le truc. Non, c'est vrai. Je sens une nana qui dit, ben en fait, je m'en tape, je vais quand même faire ma BD, je vais quand même faire ma live, je vais rebondir et je ressens le caractère M, je ressens le motiver. Quelqu'un qui dit, ben c'est quoi, je vais continuer le sport, je vais faire ci, je vais faire ça, j'ai des choses à préparer pour la rentrée et tu avances comme ça et je trouve ça assez incroyable. Donc finalement, c'est tes valeurs et c'est ta force de caractère qui te permettent de te sortir de cette phase-là. Exactement. Et puis je pense que plus on me dit que ce n'est pas possible, plus je le sais au fond de moi et j'ai envie de prouver que c'est possible. Ça, c'est magnifique. Mais non, ce n'est pas ça qui m'a arrêtée. Et puis, je veux dire, presque heureusement que je m'en suis rendue compte et qu'elle m'a demandé de partir à ce moment-là de ma vie parce que je n'aurais pas pu continuer avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que moi, artistiquement parlant et puis humainement parlant. Bien sûr. Et ça, ça nous amène justement au paragraphe R de réussite. parce que c'est ta motivation, c'est ta créativité et c'est ton envie d'en découdre. Peut-être, peut-être, tu me dis si je me trompe, mais une forme de revanche aussi qui te drive au point de te dire vous savez quoi, moi je vais écrire mon court-métrage, je vais le produire, je vais le réel, je vais jouer dedans, je vais aller jusqu'au bout de ma BD. Non, on m'a dit aussi c'est ton premier film, tu n'auras aucun comédien ou comédienne qui te suivront parce que de toute façon tu es une comédienne, tu n'es pas une réalisatrice. Magnifique. Et du coup, ah ouais, mais je vais demander à des acteurs et des actrices que j'adore avec qui je rêve de travailler et puis on verra s'ils vont accepter. Ouais, ils ont accepté. Tu vois, moi j'adore, j'adore ces histoires-là. Mais ça me motive. Mais bien sûr. Mais c'est même pas la vengeance ou un truc de revanche négative, non, c'est un truc de... Mais bien sûr que c'est possible. La motivation de dire tu rêves, tu n'y arriveras pas, c'est ton fuel en fait. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc tu t'écris ton cours en août. Ouais, j'écris l'été 2023 et je t'en ai parlé, j'ai rencontré une productrice qui est très dure avec les femmes encore. Le même schéma que cet agent-là d'avant. À croire que l'histoire se retrait. Je ne suis rien. Alors que c'est une femme, tu vois. À chaque fois que j'étais confrontée à des problèmes difficiles dans ce milieu, c'était à cause de femmes. D'accord. Même schéma, même profil. et cette productrice qui me dit, qui finit par me dire écoute, tu m'en kikin avec tes questions de production. Déjà que toi, tu n'es pas réalisatrice et puis on te fait confiance pour ça. Je dis, normal, c'est mon histoire, c'est moi qui ai écrit. J'ai envie de le réaliser. Tu m'as dit que tu voulais m'accompagner dans ce projet. Mais si tu n'as pas envie, je trouve qu'il n'y a rien d'autre. Évidemment. Pour moi, il n'y a même pas de barrière. C'est une grosse productrice. Je lui dis, c'est top, on arrête. Tant pis. Je vais aller voir quelqu'un, même si elle n'a rien fait. Si à partir du moment où elle est motivée, puis elle a les mêmes valeurs que moi, on le fera. Et je rencontre Anaïs Hédou de Blue Face Film en fin novembre. Et je lui ai dit, il faut qu'on tourne le film la dernière semaine de janvier. Mais normalement, une préparation de film, c'est huit mois, un an. Pour l'expliquer, c'est très long. Entre le moment où tu as l'idée que tu poses les premiers mots sur une feuille de papier et où ça se tourne. Toutes les aides financières, normalement. Là, je lui dis, on n'a pas le temps. Parce qu'en fait, j'ai écrit une BD, elle sort le 8 mars. En plus, c'est symbolique, mais c'est pour la journée des droits des femmes. J'ai envie que mon film soit prêt avant parce qu'il accompagne cette BD. Ce n'est pas l'adaptation de la BD, mais il l'accompagne. C'est un projet complémentaire. Elle me dit, allez, vas-y, on va le faire. Et je dis, et en plus, j'ai Alexis Michalik et Alison Paradis qui me suivent et j'ai fait le casting et j'ai trouvé une petite fille incroyable à 10 ans. C'est une pépite du cinéma. On a tout. Il y a un chef opérateur avec toute son équipe. Ils vont venir, on va avoir un film de fou. Donc là, tu es contre toute attente entre guillemets, sauf les tiennes parce que tu avais extrêmement confiance en toi malgré tout. Parce qu'il faut l'avoir quand même pour pouvoir engager un projet pareil. Là où on te disait, tu n'y arriveras pas, tu n'auras personne, il n'y a aucun comédien, il n'y a machin. En fait, tu as tout l'inverse. Tu as un casting de malade, tu as des techniciens de ouf et tu arrives à tourner ce film dans les temps. C'est génial. C'est donc ton bébé. C'est ta première réalisation. Exactement. Voilà, un autre bébé de la famille, on peut le dire aussi comme ça. 9 mois en plus de préparation. 9 mois de préparation. Entre temps, il faut aussi le mentionner et c'est pour ça qu'on est trois aujourd'hui, c'est que tu tombes enceinte. Voilà. Et donc, c'est encore une nouvelle incroyable, toi, sur le plan personnel. Donc, tu tombes enceinte pour la deuxième fois et tu arrives au bout de ce projet de court-métrage. Regarde, je tombe enceinte, je tourne le film enceinte, je fais toutes les préparations enceintes. À quel moment ce n'est pas possible de travailler quand on est enceinte dans ce milieu ? C'est faux. Bien sûr. C'est faux. Mais c'est très important. Et d'ailleurs, dans mon film, il y a une comédienne enceinte de 7 mois, Sophie-Marie Larouet. Quand je lis au téléphone, je dis, écoute, je te verrai bien dans tel rôle. Elle me dit, mais tu as envie de le faire, tu as envie de tourner ? Elle me dit, oui. Je dis, alors, ce n'est pas grave. C'est magnifique. Ce ne sera même pas un sujet qu'on va détailler dans le personnage. On s'en fiche, ça arrive. Dans la vie de tous les jours, il y a des femmes enceintes, on s'en fiche, ce n'est même pas un truc qu'on va pointer du doigt. Tu seras dans ton rôle, tu auras le même texte que si tu n'étais pas enceinte et c'est tout. Magnifique. Voilà. En même temps, il y a la BD. En même temps, il y a la BD qui est terminée. On prépare tout en même temps et puis tout sort en même temps. C'est super. Ce qui est juste fantastique et c'est pour ça que je voulais vraiment me concentrer sur cette réussite-là, c'est qu'après toutes les zones d'incertitude, il y a toujours un rebond. Il y a toujours un moment clé et c'est ta passion qui te drive, c'est ta motivation. On a parlé beaucoup du M. C'est aussi ton humour parce que c'est, je pense, te connaissant maintenant, ce qui séduit, je pense qu'il fait en sorte que les gens ont envie de travailler avec toi et je te le dis très sincèrement parce que tu as ce côté vrai, naturel et je te félicite parce que je trouve ça assez admirable et c'est pour ça que je voulais aussi t'avoir dans ce podcast de pouvoir conjuguer ta vie de mère, ta vie d'artiste, tes ambitions et puis cette BD qui t'a représentée. t'es presque trois ans de travail, c'est ça ? Rien de ce que t'as dit n'est incompatible pour moi. Tu vois ? C'est pas un handicap d'être enceinte, c'est pas un handicap d'être maman. C'est... Non, c'est... Je veux dire, depuis des générations, les femmes ont des enfants et maintenant, encore plus aujourd'hui, les femmes travaillent et ont des enfants et c'est normal. Et puis les pères en font plus à la maison et puis c'est normal. Mais c'est une suite logique. C'est une suite logique. Est-ce que cette bande dessinée qui retrace ton histoire, la reconstruction d'une famille après l'inceste, c'est une manière pour toi, alors c'est un peu... C'est difficile de dire ça parce que je pense qu'on tourne jamais vraiment la page, mais de mettre un petit peu un point final sur cette histoire ou au contraire, de pouvoir continuer à la faire vivre et à transmettre ce message ? Bien sûr que c'est ça. Pour moi, c'est même pas l'écriture m'a libérée. C'est pas thérapeutique. C'est pas thérapeutique. C'est cette envie d'aider, c'est cette envie de témoigner parce que moi, je suis persuadée que si j'avais eu plus de témoignages et plus de connaissances à ce sujet, petite, ça ne serait pas passé comme ça. Là, je sais que je suis suivie par beaucoup de femmes, d'adolescentes, de mamans sur les réseaux sociaux. Donc si mon message peut aider, si ce livre, si ce témoignage peut aider ne serait-ce qu'une fille victime malheureusement d'inceste, de violence sexuelle, à parler, à mettre fin à tout ça, ça sera, on parait, gagné. C'est un rôle qu'aujourd'hui, toi, tu veux assumer et porter fort. j'ai pas peur de parler, j'ai pas peur de dire les choses. Pour moi, il ne devrait même pas y avoir de tabou avec ce sujet. Bien sûr. C'est un sujet qui est malheureusement un problème sociétal. C'est quotidien. Il y a trop de cas, on n'en parle pas assez. On devrait en parler tous les jours parce que ça arrive tous les jours, à chaque minute, partout en France. Mais là, je ne parle que de la France. Évidemment. C'est un problème mondial depuis les millénaires. Mais non, en France, j'ai la chance d'être entendue de par mon métier. J'ai la chance d'avoir une parole qui est écoutée. Il faut que je l'utilise, cette parole. C'est mon combat en plus dans la vie de tous les jours. C'est devenu mon combat encore plus depuis que je suis maman. J'ai envie de transmettre ce message et ce témoignage qu'il faut faire changer, qu'il faut bouger les choses, qu'il faut amener des nouvelles condamnations, qu'il faut accompagner les victimes, qu'il faut... On a un énorme travail à faire là-dessus. Bien sûr. Ça, ça nous transmet sur l'évolution. Le dernier chapitre de ce podcast. Justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Parce que c'est vraiment le fer de lance aussi. On va parler évidemment du côté personnel, mais aussi du côté professionnel. Tu veux continuer à mener ce combat le plus longtemps possible. C'est quoi les prochaines étapes pour faire passer ce message-là encore plus haut et fort ? C'est quoi ? C'est des promotions ? C'est toquer aux portes ? Faire en sorte que les médias soient plus investis ? Bien sûr. C'est ce message-là. Tu as des plans, tu as des choses en tête, des visions sur le fait que si j'arrive à transmettre ce message peut-être même aux plus hautes sphères, politiques, etc., c'est une ambition. Oui, le gouvernement, la politique, ils vont malheureusement... Enfin, c'est eux malheureusement qui ont les clés pour faire avancer les choses. Oui. Le problème aujourd'hui, quand on en parle sur les réseaux sociaux, on a tous les témoignages de soutien des autres victimes, des autres femmes, des autres hommes qui sont touchés par le sujet. on a aussi tous les autres. Malheureusement, c'est... Oh là là, vous êtes toutes des MeToo, vous êtes toutes, on dirait, à vous écouter, vous êtes toutes victimes d'agressions sexuelles, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire, mais ils ne se rendent pas compte. Et malheureusement, il y a un travail de penser. C'est comme si on devait convaincre les gens que le problème existe. L'éducation, évidemment. L'éducation. Tu m'as parlé plusieurs fois dans ce podcast du fait que si tu avais eu plus de clés et plus de points de repère à cette époque-là... Et pas à la maison. Pour moi, je l'ai eu l'éducation, la prévention à la maison. Mais à l'école, je ne comprends même pas qu'on ait... Je sais qu'aujourd'hui, ça existe, tu sais, les cours éducation, sexualité, je ne sais plus quoi, mais d'aider le primaire. Je trouve ça génial, sauf que je crois qu'il y a très peu d'établissements qui le mettent en place. Très peu de professeurs formés à ce discours-là. Parce qu'évidemment, il faut utiliser des mots adaptés pour les jeunes, pour les enfants. mais il faut faire de la prévention. Ce n'est pas tabou. Moi, je sais, mais évidemment, ma fille est très, très jeune. Mais quand elle aura l'âge d'entendre des paroles de prévention, on lui dira. Bien sûr. On lui expliquera les choses. Au contraire, moi, comme je te disais, il n'y a jamais eu de tabou à la maison, il n'y a jamais eu de gêne, de secret. On a toujours pu tout se dire. J'espère que j'arriverai à transmettre ça à mes enfants. J'en ai aucun doute. J'en ai aucun doute. Niveau professionnel, évidemment, tu as ce film que tu veux porter haut et fort. Bien sûr. D'autres aspirations, d'autres ambitions ? Déjà, on l'a envoyé à Cannes. On attend de voir si le film sera pris. Magnifique. Et puis, s'il n'est pas pris à Cannes, il y a plein d'autres festivals incroyables en France de cinéma qui mettent en avant les courts-métrages. Et puis, on espère évidemment faire le long. Je sais que toute l'équipe artistique et technique du film, au dernier jour de son âge, ils m'ont tous dit si tu fais le long, on te suit. Mais direct, c'est trop bien. Donc, t'as touché aussi en plein cœur les techniciens ? Tout le monde. C'est contradictoire, mais il y avait une ambiance d'humour et de rigolade sur ce tournage qui était très humaine et incroyable. Alors qu'on portait un message très lourd et que c'est beaucoup d'émotion dans ce film. Mais malgré ça, on était tous en face déjà avec le message et le sujet, pas de gêne. Et puis, on est tous des humains, je pense, bien équilibrés et dans l'humour. Donc, c'est ce qui a fait aussi la force de ce projet, c'est cette humanité. On était tous soudés. C'est super. Donc, on espère faire le long. Est-ce que cette expérience en tant qu'écrivain, auteur, réalisatrice, ça te donne vraiment encore, ça a ouvert d'autres portes ? Complètement. T'as envie de te lancer ? Tu sais que j'en faisais des cauchemars sur la légitimité. J'étais en mode, mais j'ai 27 ans, j'ai jamais rien réalisé. Je vais être face à des crans du cinéma, du théâtre. Est-ce qu'ils vont me trouver légitime ? Est-ce que je vais faire l'affaire ? C'est un questionnement que tu t'es posé plusieurs fois dans ta carrière. J'en faisais vraiment des cauchemars. Et puis, en fait, très vite, je me suis dit, bon, déjà le scénario, ils ont adoré. Ils ont dit oui. Ils sont habitués à en lire quand même des dizaines tous les ans. Ils peuvent se permettre de choisir. Ils ont choisi ce projet-là, ces rôles-là. Donc maintenant, il faut que j'assure. Et puis de toute façon, moi, je sais où je veux aller. Je sais ce que je veux filmer. Je sais ce que je veux raconter. Peut-être parce que c'était mon histoire et du coup, j'arrivais à me projeter encore plus. Mais du coup, j'étais très à l'aise. Ça te donne des envies. Et ça me donne des envies, évidemment, de continuer. Héloïse, franchement, j'ai passé un moment hors du temps. J'ai vraiment adoré t'avoir. Je ne peux vraiment déjà que te remercier du temps que tu m'as donné. Avec plaisir. Je te souhaite tout le meilleur, que ce soit devant, derrière la caméra, les projets, évidemment, et évidemment, tout le meilleur au niveau de ta vie de famille avec cet heureux événement qui va arriver pour la deuxième fois pour toi et ton compagnon. Merci encore, du fond du cœur, de t'être confié à nous comme ça, de manière très honnête, très sincère et avec un sourire. Merci de m'avoir écouté. Franchement, c'est génial. Et puis, je te dis à très vite. À très vite. Au détour d'un film, d'un projet, la salle de sport, parce que si tu crois que je vais te lâcher la grappe comme ça, tu rêves. Tu as encore quelques mois pour en profiter et après, on y retourne. Franchement, merci tout plein. Je t'embrasse et je te dis à très vite. Merci Tony, à bientôt. À bientôt, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada